On va se préparer pour l'émission du 12 mars. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme sujet ? Ça commence un peu comme une conférence de rédaction. Des thèmes sont passés en revue. Moi, j'aimerais bien parler de la fête de la science. Au moins, ça pourrait inciter les jeunes et même les adultes à pouvoir un peu en savoir plus dessus. Voici la petite rédaction de l'école Ville à Blanche. Depuis deux ans, l'établissement participe à des ateliers radio. Une émission en direct diffusée sur les ondes. À quelques mètres de là, les reporters entrent en piste. Alors, comment est-ce qu'on prépare les évaluations ? Comment on les organise ? Là, on a interrogé des professeurs pour aussi nous informer des choses qu'on ne sait pas et qui peuvent être intéressantes pour savoir, par exemple, comment ils organisent les évaluations. Vient ensuite la phase de montage des reportages, le tout chapeauté par une enseignante. Florence Cassegrin est plutôt fière de ses élèves. Ce sont des élèves qui sont producteurs de contenu. Donc, c'est ça qui me plaît dans le projet radio, c'est que les élèves sont acteurs et c'est en faisant qu'on apprend. On est parti pour une nouvelle émission de Radio Kid. Ce sont alors deux heures de direct, sans filet. Numéro 1, vous ne pouvez pas acheter des chewing-gum à Disneyland. On est venu installer un studio et on a été surpris par les jeunes qui étaient à fond, qui étaient derrière. Et donc, ça nous a donné encore plus envie. Et puis, de voir leurs yeux briller quand ils sont derrière un micro, qu'ils se prennent au sérieux. C'est génial. Déjà, quatre écoles participent à ce genre d'émissions dans les Alpes-Maritimes à raison d'une fois par mois. Prochaine diffusion, le 4 juin. Oui, je vais aussi.